Comme tout enfant qui se veut dans les rêves, je n'ai jamais eu le sens des proportions. Ma première cabane, cadeau de mon grand-père, couvert d'un grillage, sous lequel j'avais installé, cadeau de ma grand-mère, un baldaquin sorti du grenier. Mais ce baldaquin, qui certes va être tout modeste, me semblait être l'équivalence du grand baldaquin de la chambre de Louis XIV à Versailles. Si on ne voit que le visuel, bien évidemment, on est très loin de Versailles, mais au fond, le mental est le même. Château de Jean-Baday, c'est l'œuvre de ma vie. Il y a 30 ans, j'avais acheté cette maison avec l'idée d'y placer des objets et de les présenter avec un beau décor que je pouvais recréer. Je ne m'attendais pas à me lancer dans une aventure aussi complexe. La force du destin a voulu qu'un an après l'acquisition, une tempête en 1993 a ravagé la Normandie. A savoir que je me suis retrouvé avec 40 hectares au devant de la maison, sans un seul arbre. Ça a évidemment occasionné des dépenses considérables. Ça m'a demandé à moi de changer de job. Je suis passé de décorateur agréable, avec des clients privés, des maisons agréables, à décorateur international avec des lieux publics. Ce qu'on appelle les lieux publics, c'est des restaurants, des hôtels, des hôtels, des restaurants dans le monde entier, afin de gagner suffisamment d'argent pour justement faire ce nouveau grand projet. Et c'est la raison pour laquelle, pour faire suivre une maison de ce genre, que je compte un jour donner, plutôt rapidement d'ailleurs, ou à une institution, ou à une fondation, mais donner avec une garantie financière, pour pérenniser, faire ce qu'on appelle un fonds de dotation pour champ de bataille. J'ai refait, comme vous le savez, les 42 salles du Musée du Louvre pour le XVIIIe siècle, le XVIIe siècle. Je suis occupé pendant dix ans du remeublement de Versailles. Donc je connais par cœur les meubles royaux qui sont là-bas. Je crois que je les connais aussi bien que je me connais moi-même. Je n'ai pas la prétention que toute la maison est comme ça. C'est vrai qu'il y a dans cette maison des objets qui viennent de Versailles. Ce n'est pas vraiment ma vocation pour champ de bataille. Ce qui m'a fasciné, dès l'âge de dix ans, visiter les endroits les plus dingues de la Terre, inaccessibles pour quelqu'un qui venait du milieu d'où j'étais. Et je découvrais un autre monde, un monde d'objets merveilleux, d'une manière de vivre. Et je me suis dit qu'au fond, au champ de bataille, puisque j'avais un bâtiment qui était un chef-d'œuvre d'architecture, comme ça, construit par Levaux, avant Versailles, et je me suis dit qu'au fond, je vais rétablir là une vraie vie aristocratique, comme je l'ai rêvée à dix ans en la découvrant, et comme j'aimerais que des enfants dans dix ans la revivrent en découvrant ici. Je dois le dire en toute honnêteté, la base solide sur le plan des œuvres présentées, voire uniques, quelquefois, c'est mon père. Tous les samedis matin, nous allions au puce de Vangre et au puce de Montreuil. Et donc là, on chinait. Lui, chinait les livres. Sa passion, c'était la littérature française. Et donc, il m'a ouvert l'esprit à la découverte. Il me racontait qu'on pouvait avoir la chance de finalement acheter non pas une commode Louis XVI, mais une commode faite par le meilleur faiseur et pour Louis XVI. La différence entre les deux, c'était la connaissance. Je suis vraiment ce terme d'architecte d'intérieur, je pense qu'il est très appliqué à ma personnalité. Je pense que Mansart était un architecte d'intérieur. Je pense que Levaux était un architecte d'intérieur. Ledoux était un architecte d'intérieur. C'est d'abord une qualité de perfection de proportion, bien sûr. Et après, on remplit. Et quand on remplit avec la perfection des proportions, fatalement, les choses sont à leur place. Et si vous voulez, peut-être mon paradoxe d'intemporalité, c'est d'avoir été celui qui aimait Jean-Michel Franck à 17 ans, qui avait une passion pour Yves Klein à 18 ans, et qui pensait que les ventes révolutionnaires devaient revenir chez moi, parce que c'était une honte que les révolutionnaires aient vendu ces objets. Ici, il y a tout. Ce n'est pas un jardin, c'est des quantités de jardins. Aujourd'hui, je peux le dire, le plus bon, on ne sait jamais. Mais en tous les cas, le plus grand jardin privé de France, ça c'est certain. Et peut-être même d'Europe. Comme je vous ai dit, je suis passionné de proportion. Et donc, je me suis mis à rêver, fort du dessin de la main de le nôtre que je possédais du champ de bataille, des années de terrassement, pour retrouver les niveaux d'origine. Et nous, on a ramené ça à la pelleteuse, comme ils avaient dû le faire au XVIIe siècle, à la brouette aussi, pour avoir les espaces à la française qu'on voit là. Quand j'ai acheté, je dis à mon père, je vais acheter champ de bataille. Mon père vivait encore. Il me dit, ah, c'est amusant, tu ne te souviens pas mes champs de bataille. Nous l'avons visité ensemble quand tu avais dix ans. Évidemment, je ne m'en rappelais pas. Et il me dit, c'est dans cet endroit que tu m'as dit cette phrase inouïe. Tu m'as dit, papa, je voudrais un jour être architecte. Je t'avais répondu, mais pourquoi ? Et tu m'avais dit, parce que je voudrais pouvoir faire des belles choses comme ça. Je dis, au fond, c'est peut-être ça mon destin, c'est peut-être d'avoir cet endroit-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...